Les gars, bienvenue chez moi. Je déménage au Texas. Je vais vous présenter la maison. Et franchement, que dire de plus ? C'est une grosse maison avec du potentiel énorme. Trois bars, cinq chambres, on a trois salons, on a une salle de cinéma, une cuisine époustouflante. Je pense même qu'il y a une chambre secrète. Kudos ! On va faire un tour, puis comme d'habitude, je vous amène avec moi dans le tour. Let's go ! Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur Rejoindre ou Join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bienvenue ! On va faire le tour de la maison. Comme annoncé un peu plus tôt, c'est une grosse, grosse maison. On parle de 700 mètres carrés. Donc là déjà, vous voyez, on rentre sur un hall, un compartiment. On a le premier salon qui est là. Assez intime, assez petit. Ça peut être un salon où on reçoit les invités par exemple. Quand on va du côté droit, carrément à l'opposé, on a la table à manger. Et ce que j'adore ici, franchement, c'est le chandelier. Ça fait comme une symphonie de musique. Vous allez voir qu'on encassera à l'intérieur des lumières. Vous n'imaginez même pas ce à quoi ça ressemble durant la nuit. C'est énorme. La table à manger peut prendre jusqu'à 8 personnes. Donc c'est possible de fill in un autre siège à l'intérieur. Donc là, on va du côté de la cuisine, qui est juste en arrière. La cuisine, comme dans toutes les maisons de haut de gamme, on a du mabre. On a du mabre partout. Double door. Tous les appliances sont déjà installés. Tous les appareils sont installés. On a une cuisinière incrustée. Donc de ce côté-ci, on a ce qu'on appelle en anglais double vanity. OK? Dans un évier avec deux endroits où on peut mettre des plats, ce genre de choses. Mais ce n'est pas pour les désordonnés. Ce n'est pas pour ça. Une machine à laver super importante. Double oven. Donc deux fours carrément qui sont incrustés. Et bien sûr, le détail qui tue. Regardez ça. Regardez ça. Dans la nuit qu'on allume. Oh! Oh! C'est la fin du monde. Bon. Là, on bouge dans le deuxième salon avec une mini salle à manger. Et vous allez voir que tout autour de la maison, on a ce genre de statut. OK? Beaucoup de statut de Saint-Michel-Archange. Pour les chrétiens, ils savent c'est qui. Là, ici, on bouge au niveau du salon. Ça m'a l'air plus d'un salon familial. Où les enfants, la famille peut s'asseoir et tout. En fait, la maison vient déjà furnished. Et à vous dire la vérité, ça c'était avant une guest house. Une guest house que le proprio est en train de vendre. Et franchement, ça parle mon langage. Ça parle mon langage. Je vous amène dans la chambre principale. Let's go. Alors, ça c'est la chambre principale. Et bien sûr, pour ce genre de maison, il y a toujours de la sécurité un peu partout. T'as marre de sécurité là, sécurité ici. Les gars, prochaine étape, derrière cette porte, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il y a derrière. On y va. Let's go. Regardez-moi ça. En fait, c'est le genre de douche où vous voulez rester toute la journée. Regardez-moi ça. C'est parfait. Alors, ici, c'est très intéressant. On a ce que, en anglais, on dit his and hers. Donc, un côté pour monsieur, un côté pour madame. De ce côté-ci, par exemple, vous allez voir un lavabo avec son miroir. De ce côté, vous avez la même chose. Lavabo. Quand vous voyez deux miroirs, ça veut dire que c'est pour madame de ce côté. Donc, plus ça pour madame, avec un walk-in closet. Donc, on a carrément un placard où vous pouvez rentrer toutes vos affaires. Toutes, franchement. Je ne sais pas si vous avez 100 tenues, 200 tenues. Il y a plein d'espaces de rangement. Il s'est fait exprès. Voilà, et en plus, ça. OK? Un peu des deux. Alors, on va aller guetter le côté du monsieur. On a un miroir un peu plus discret. Et la douche, bien sûr. On a la baignoire, where you can soak in, get in after a hard day, you know. You take your bath. And then after, pour ceux qui ne veulent pas ça, ils peuvent venir prendre leur douche. Et tout est dans les détails, bien sûr. J'adore. C'est du marbre partout. Ça respire vraiment luxe, luxe. Voilà, nous, on va aller à l'étage. L'espace plus ou moins familial, où il y a une salle de cinéma, il y a plusieurs autres chambres, et plein d'autres surprises, et peut-être une pièce secrète. N'oubliez pas la pièce secrète. Let's go! Avant même d'arriver tout en haut, déjà ici, on est accueillis par deux chambres. Et je vois ça comme des chambres, soit d'adolescents, soit d'enfants. La première chambre qui est celle-ci, j'adore la vue, quoi, franchement. Donc sur l'arrière-cours, un lit d'une taille convenable. Avant de monter, regardez les détails. Je vous ai toujours dit, il y a un élément super important qui est rattaché au luxe. L'art. Vous n'allez jamais trouver que ce soit un bien immobilier, luxueux, un objet luxueux, soit sans qu'il y ait la conception d'art rattachée à ça. Si vous observez le miroir, regardez le travail de fond et les détails qui ont été faits sur le miroir. Il n'a pas été mis là par hasard. Ça rehausse vraiment la perception de la qualité de la maison ou bien de la valeur de la maison. Donc juste à droite ici, une toute petite surprise que je n'ai pas mentionnée au départ. Regardez ça. Carrément un bureau. C'est énorme. Et le degré de luminosité dans cette maison, franchement, c'est wow. Alors, après le bureau, juste vous dire, il y a beaucoup de balcons dans la maison. Voici un balcon à l'étage. Un autre tableau, comme je vous ai dit, l'art, ça rehausse vraiment la perception de la valeur de la maison. Il y a beaucoup d'agents immobiliers, quand ils veulent vendre des maisons, souvent vous allez vous rendre compte que les pièces qu'ils vont mettre dans la maison sont faites exprès afin que la perception du client, quand il va acheter la maison. Par exemple, si c'est une maison qui vaut normalement 5 millions, il peut carrément mettre le prix à 5,5 millions parce qu'il sait que bon, écoute, il y a ses œuvres d'art. Ça veut dire qu'on ne trouve pas ça n'importe où. Alors, ici, c'est le troisième salon. En fait, eux, ils l'ont transformé un peu en une salle de jeu. Mais bon, pour moi, idéalement, le salon, sûrement des enfants. Alors, la salle que la plupart des hommes vont apprécier. Regardez-moi ça. Wouhou. Très, très, très grande salle de cinéma. Les télécommandes sont prêtes. Tout est prêt. Oh, my God. Oh, my God. Let's start it. On continue, les gars. Oh. C'est la salle secrète. On ne doit pas montrer ce genre de choses, OK? On dirait que c'est un petit truc, mais regardez la profondeur. Ça vous donne une idée. Mais quand vous ouvrez, c'est pas aussi profond que ça. On continue, on continue. Donc, pour conclure le tour de la maison, on va faire les deux dernières chambres qui sont jumelles et qui se ressemblent énormément. Voilà. Très, 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 très spacieuses. Beaucoup d'espace. Alors, voici donc la photocopie de la chambre jusqu'à côté. N'oubliez pas, toilette commune. Et voilà. Ça, c'est un peu plus rose. Donc, j'imagine un peu plus féminin. Et j'adore ces blinders. Regardez le système. Vous appuyez. Pas trop sexy, mais ça fonctionne. Je ne suis pas de chambre, mais... Amazing. Amazing. Ce qui conclut le tour de la maison, on va maintenant aller à la partie préférée de la plupart des gens. L'extérieur et la piscine. Il faut que je mette un bikini, hein. Let's do this. Let's go. Alors, ici, c'est la partie divertissement que la plupart des gens vont apprécier. Et c'est énorme, énorme. Vous avez... Et sans parler de l'espace. Vous voyez la distance entre les voisins et nous ? C'est le jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit. Vous avez l'espace. Vous pouvez mettre trois, quatre stades de football là. Les enfants peuvent jouer. Vous pouvez même jouer, vous, en tant que sportif ou adulte. Et quand vient le moment de se détendre, devinez quoi ? Une piscine. Une piscine. Finally. Vous ne pouvez pas être aux États-Unis et ne pas faire de barbecue. Ça ne fait aucun sens whatsoever. It doesn't make any sense whatsoever, OK ? Et là, c'est énorme. Vous recevez 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Il y a assez de trucs. Ça me rappelle un des produits de mes élèves Amazon. Cookies à mes élèves Amazon, justement. L'élève va se reconnaître en question. Voilà. Vous voyez, il y en a deux. Donc, vous pouvez faire du poulet, du poisson, que sais-je. Ce que vous mangez là. Du porc. What do I know ? What do I know ? Énorme, énorme. Énorme. Beaucoup d'espaces de rangement également. Vous pouvez mettre la boisson. Il y a une sorte de frigidaire pour du vin ou de la boisson. C'est un espace détente ici. Espace détente. Il y a deux détails qu'on n'a pas eu à faire. Deux endroits. Il y a le garage. Très grand garage de trois places qui est juste à droite au fond. Et vous voyez la petite maison un peu détachée. C'est là où il y aura la ménagère, la nounou. Peut-être ceux qui vont s'occuper de l'entretien de la maison. Voilà. Et voilà. On a fait le tour, les gars. Dites-moi ce que vous pensez. Mais surtout, dites-moi. Vous pensez que cette maison vaut combien ? J'ai hâte de voir vos propositions. Vous n'avez pas idée ? C'est une maison de rêve. C'est une maison de rêve. C'est une maison où la famille peut être là. La famille peut s'épanouir. Chacun a son espace. Monsieur a son espace. Les enfants ont leur espace. Les invités ont leur espace. Les parents même peuvent venir vivre. Ils auront leur espace. Il n'y a pas de problème. Les amis peuvent venir visiter. On va faire la fête. On va s'amuser. Je pense sérieusement à payer cette maison. Dites-moi. Est-ce que c'est un bon choix ? Mauvais choix ? Ou est-ce qu'il y a de meilleures options ? Voilà. Je vous attends dans les commentaires. Entre-temps, on va à la piscine. OK ? Sous-titrage ST' 501